L'exercice CELT de l'National 2019 filière SE électronique concerne les équations différentielles. Alors, on a une équation différentielle où la question est de résoudre l'équation homogène. Alors, supposons que l'équation homogène est à l'échelle A fois Y seconde plus B fois Y prime plus C fois Y égale 0. Pour qu'on aille l'équation, on a associé à une équation caractéristique qui est A fois R au carré plus B fois R plus C égale 0. Donc, pour qu'on aille les solutions homogènes, pour qu'on aille l'équation. Pour qu'on aille l'équation, on a considéré le discriminant delta. Alors, delta est B au carré moins 4 fois C. Il y a 3 ans à l'équation. Soit delta E positif, donc la question est de résoudre l'équation. Soit delta E égale 0, il y a une seule résine. Soit delta E égale 0, donc il y a deux résines complexes. Alors, supposons delta E positif et il y a deux solutions R1 et R2, la solution est homogène qui est de résoudre l'équation homogène. Il y a une constante A fois exponentielle R1X plus une autre constante fois exponentielle R2X. Avec R1 ou R2, on a les solutions l'équation. Supposons delta E négatif, donc on a considéré les racines complexes. Alors, la solution homogène est de résoudre l'exponentielle alpha fois X, facteur de A cos beta X plus B sin beta X. Ces A et B sont des constantes. L'alpha est la partie réelle de la racine, où le beta est la partie imaginaire de la racine. Donc, c'est de la racine qui est de résoudre pour résoudre l'équation homogène. Alors, on va associer une équation caractéristique qui est R² moins 2 fois R moins 3 égale 0. Je vais calculer le discriminant qui est B² moins 4 fois AC. La dernière est 16 qui est 4 au carré. Donc, on a des deux racines R1 ou 2 moins 4 sur 2 et R2 ou 2 plus 4 sur 2. R1 ou moins 1 ou R2 ou 3. Donc, on a des deux racines. Alors, la solution homogène est une constante A fois exponentielle R1 fois X. A fois exponentielle moins 1 fois X. Il y a moins X plus B fois exponentielle 3X. Alors, la question de la dernière est une solution particulière dans l'équation E. L'équation E est celle-ci. Donc, bais tu connais YP solution particulière qui est de vérifier l'équation. Je vais t'exprimer YP seconde et je vais t'exprimer YP seconde Je vais t'exprimer YP seconde moins 2 fois YP prime moins 3 fois YP et je vais t'exprimer qui est de 4 fois exponentielle 3X. Donc, c'est ce que je vais t'exprimer JP qui est x exponentielle 3X j'exprimer la dérivée de la dérivée U fois V prime qui est U prime fois V plus U fois V prime moins 3 fois YP et je vais t'exprimer exactement 4 fois exponentielle 3X lié le second membre. Donc, YP est une solution particulière via l'équation E. La question telle c'est la solution générale La solution générale est la solution homogène plus la solution particulière La solution homogène est la solution A exponentielle moins X plus B exponentielle 3X plus la solution particulière est la solution qui est x fois exponentielle 3X donc, donc, c'est la solution générale de l'équation E La question 4 je vais écrire Y de X égale A fois exponentielle moins X plus B fois exponentielle 3X plus X fois exponentielle 3X عند-ce deux conditions initiales de la fonction Y donc, on va faire un bach l'laqash halka tsaoie A wush halka tsaoie B donc, eul haja ganedil هي ghanhsib Y prime de X ghanhsib la deriva diyal Y de X lié moins A fois exponentielle moins X plus 3B fois exponentielle 3X plus exponentielle 3X plus 3 fois X fois exponentielle 3X من بعد فهad Y de X ghanhawood X بالZero bach t'a'tayni Y de Zero اللi عندي ديجا كتساوي 4 وفهad Y prime هad X ghanhawood bach t'a'tayni Y prime de Zero اللi ketساوي 5 alors, auoudt هنا X بالZero a plus B و Y deux Zero raha harfa anna ketساوي 4 auoudt Y prime X بالZero a'tayni hiya moins A plus 3B plus 1 égale A 5 les constant kamele n'rajعتum le second membre donc, خرج liya un system في deux equations et deux inconnu هad le system bach n'chalue kallahid anna hana y عندي A وهna عندي moins A donc, bach n'chayid l'a subqa liya gale b n'kdair n'dir la somme il yedrit la somme gha t'a'tayni A moins A c'est zero plus B plus 3B liya 4B égale 4 plus 4 liya 8 donc, b égale 8 sur 4 liya 2 gha n'arwoz fuh dame هad le deux equation n'arwoz par exemple fil l'ولa n'arwoz B 2 gha t'a'tayni A égale 4 moins 2 liya 2 donc, rejette liya anna a kats a 2 ou b kats a 2 ça fuh n'kisib la fonksion y de x liya gha n'arwoz a 2 ou b 2 donc, hiya 2 fois exponentielle moins x plus 2 fois exponentielle 3 x plus x exponentielle 3 x alors, la question 5 diya development limité a'tawni 2 ou vazinage 2 0 ou hada la ha jade jade une fonksion usual ki chast kon mhfouda anna daba b b develop mon limité diya exponentielle moins x w b b develop mon limité exponentielle 3 x yani hinab chale l'indi l'composite diya de fonksion ful composite diya de fonksion la party rest ma kane bet l'hash yani haed petit taux de x au carré ghan khali ha kima yana ghan ra na wud ghan fahed la party polynomial donc fahed la party polynomial yana bwede exponentielle moins x ghan fahed la party polynomial x b x fin ma kane t x ghan dha moins x donc yana yaks tb yana 1 plus x yana dha yana x x c c'est ghan 1 moins x moins x x x x donc plus x au carré sur 2 ou la partie reste m'a can quise h yana plus x au carré min bwede bwede le development limited yana 2 x exponentielle moins x haedik 2 rendra bha ghe la partie polinomial la carré daba ghan bwede development limited exponential 3 x bwede nufs tariqa ghan bwede development limited exponential x ou fin mèche x ghe la partie polinomial ghan rda 3 x la partie reste ghan kliha ki ma hiya petit taux de x au carré donc fin mèche x ghan rda 3 x ghan t'i t'i c'i 1 plus 3 x sur 1 plus 3 x le taux au carré yna yya darur la parenthèse yna raken rade f le calcul donc c'est 3 x le taux au carré sur 2 factor plus petit taux de x au carré on hsip 3 x yna yya taux x 3 x le taux au carré yya taux x au carré sur 2 donc hed exponentiel 3 x gan darbaha x plus 2 x plus 2 c'est un polynome le degré diyalo 1 et inferior ou égal a log de development imité 2 1 va inferior 2 donc development imité deyal haid le polynome gha yykon hwo nf sauf que can rtip من صغير الكbire can taux x plus 2 ana gha na dás 2 plus x hada هو development imité diyal un polynome li degré diyalo quale degré diyal development imité alors fil produit gan achud had polinome undarbo gher la partie polynomial diyal exponentiel 3 x la plus 2 fois 9 x au carré sur 2 yya 9 x au carré a dous la x plus x plus 3 x au carré plus x fois 9 x au carré sur 2 at will lili yya 9 x ala puissance 3 x ala puissance 3 feita liyal ordre li hua 2 donk ma gha diyal gha gha li gha diyal hsib diyal 2 plus 6 x plus 2 x au carré plus x au carré aloh dha bash nalq nalq limita diyal la fonksion f bq liya gha nalq nalq limita diyal 2 exponent x ma development limita diyal x plus 2 exponent 3 x aloh development limita diyal la somme ht hua gha 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 la party polynomial diyal diyal lola ma gha 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 développement limité. F de x égale 4 plus 5x plus 13x au carré plus petit tout de x au carré. L'équation de la tangente est y égale ou le polynôme tronqué à l'ordre 1. Il y a le polynôme qui est x à la puissance 1. F de x, la partie polynôme qui est 4, c'est 5x, c'est 13 fois x au carré. On va avoir x à la puissance 1. On va avoir y égale 4 plus 5x. C'est l'équation de la tangente. La position de la courbe par rapport à la tangente, c'est qu'on choisit f de x naq y. F de x naq y, c'est qu'on choisit f de x, c'est qu'on choisit 5x. C'est qu'on choisit 13x au carré. 13x au carré, c'est qu'on choisit le sinètre, c'est qu'il est positif ou c'est négatif. Il y a 13x au carré, c'est plus positif. Donc la courbe va être au fond de la tangente. Quand on choisit f de x moins y négatif, va être la courbe tiètre de la tangente. Alors l'exercice الرابع, c'est qu'on choisit le sinètre x de n. Et on choisit x de 0 et x de 1. Alors on choisit la relation x de n plus 3 fois x de n moins 1 égale 2 à la puissance n. On choisit x de 0. Donc on choisit n, on choisit 0. On choisit x de 0 égale 2 à la puissance 0 il y a 1, moins 3 fois x de 0 moins 1 il y a x de moins 1. On sait qu'il y a un signal causal où t est inférieur strict à 0. Donc s de t égale 0. On choisit x, c'est un signal causal. Donc il y a un n négatif, x de n égale 0. On choisit x de moins 1. Moins 1 est négatif strictement inférieur à 0. Donc x de moins 1, c'est un signal causal. On choisit x de moins 1. On choisit x de 0 égale 1. On choisit x de 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 1 égale 2 à la puissance 1. Il y a 2, moins 3 fois x de 1, moins 1. Il y a x de 0. x de 0, déjà, j'ai eu 1 ici. Donc c'est 2 moins 3. Il y a moins 1. La question suivante. On choisit x de z égale z au carré sur z moins 2 fois z moins 3. Alors, on choisit x de n plus 3 fois x de n moins 1 égale 2 à la puissance n. On choisit ça quand même la transformée en z. Donc, la transformée en z, dit-elle, x de n plus 3 fois la transformée en z de x de n moins 1. Là, on choisit les constantes qui ont été égale la transformée en z de 2 à la puissance n. On sait que la transformée en z de x de n moins k, c'est z à la puissance moins k fois la transformée en z de x de n. Et la transformée en z de x de n, c'est l'exercice zx de z. Alors, on choisit, on choisit la transformée en z de x de n moins 1. Donc, on choisit la transformée en z de x de n moins 1. égale z à la puissance moins 1 fois la transformée en z de x de n. Et ça, la transformée en z de x de n, ça va faire la notation. Après, on choisit la transformée en z de 2 à la puissance n. C'est une donnée qui a été dans l'exercice. A été, la transformée en z de a à la puissance n, qui est la fonction f, l'exercice, égale z sur z moins a. Donc, on choisit la transformée en z de 2 à la puissance n. On choisit la transformée en z de x de n moins 1. Donc, on choisit la transformée en z de x de n moins 1. Z à la puissance moins 1 fois la transformée en z de x égale z sur z moins 2. Mais on choisit la transformée en z de x. On choisit la transformée en z de x. z à la puissance moins 1, c'est 1 sur z. 1 sur z, c'est la transformée en z de x égale z sur z. On choisit la transformée en z de x égale z sur z plus 3 sur z. Et on choisit la transformée en z de x égale z sur z plus 3. Elle est z fois z, elle est z au carré sur z moins 2 fois z plus 3. Alors, la question 3e, on choisit la transformée en z de x égale z. Donc, on choisit la transformée en z de x égale z. sur z moins 2 fois z plus 3. Alors, la dernière question, il y a déduire l'expression de x de n en fonction de n. On choisit la transformée en z de x. C'est-à-dire z au carré sur z moins 2 fois z plus 3. Et on choisit le terme. Il y a 3 sur 5 fois z sur z plus 3 plus 2 sur 5 fois z sur z moins 2. Alors, d'abord, ce n'est la fonction qui la transformée en z de x. Ce n'est exactement x de n. Donc, on choisit la transformée en z de x de n. On choisit la transformée en z de x de n. On choisit la transformée en z de x de n. Il y a le tout à la puissance n. Plus 2 sur 5 fois. Je n'ai rien à la fonction. Il y a la transformée en z. Il y a z sur z moins 2. On choisit la transformée en z. Il y a a égale à 2. Donc, il y a 2 à la puissance n. Alors, z sur z moins 2. Il y a exactement la transformée en z de 2 à la puissance n. Donc, la transformée en z de x de n. Il y a la transformée en z. Il y a 3 sur 5 fois moins 3. Le tout à la puissance n. Plus 2 sur 5 fois 2 à la puissance n. Donc, x de n. هو exactement ce qu'il y a 3 sur 5 fois moins 3 à la puissance n. Plus 2 sur 5 fois 2 à la puissance n. Le dernier exercice, le complexe. Il y a une équation. Il faut que nous donne la solution. Alors je rappel que quand vous avez une équation qui est de l'équation a fois z au carré plus b fois z plus c égale 0 Je n'existe pas le discriminant delta qui est b au carré moins 4 fois c Mais après, je n'existe pas les deux solutions qui sont z1 et z2 Petit delta qui est exactement la racine du grand delta Je n'existe pas le grand delta qui est le petit delta qui est le tout au carré Donc c'est ce que j'ai fait ici Je n'existe pas le discriminant qui est le 16 16 est 4 au carré Donc on peut prendre le petit delta qui est 4 Et on va mettre cette relation Z1 qui est de l'équation qui est de l'équation a plus i racine de 3 Et Z2 qui est de l'équation a plus i racine de 3 La question suivante Je n'existe pas le nom de z1 et z2 sous la forme trigonométrique Je n'existe pas à quel nombre complexe est de l'équation a plus i fois b C'est de l'équation a plus i fois b C'est de l'équation algébrique Si je n'existe pas la forme trigonométrique Je n'existe pas le nombre complexe Je n'existe pas le module de z fois cosθ plus i fois sinθ Ou le module de z fois exponentielle iθ Avec θ qui est l'argument de z Ou le module de z qui est de l'équation a au carré plus b au carré A qui est la partie réelle Ou b qui est la partie imaginaire Donc je n'existe pas la forme algébrique Et je n'existe pas la forme trigonométrique Aولe chose que je n'existe pas le module de z Et je n'existe pas le module de z Et je n'existe pas le module de z Donc je n'existe pas le module de z Donc je n'existe pas le module de z Et je n'existe pas le module de z Et je n'existe pas le module de z 0, 30, 45, 60, 90 Et puis je n'existe pas le module de z Dans le module de z Je n'existe pas le module de z Je n'existe pas le module de z Et je n'existe pas le module de z Ou sinยja 0 1x2 Sa sin2 de sei 2 Sa sin2 sur 2 Sa sin3 sur 2 Sa sin2 4 sur 2 Sa sin2 Sa sin2 Sa sin2 Sa sin2 What y point 4 si8 C'est la sin2 Ca n'existia pas le Jour Soikno Here il y a un raison Sa sin2 3 sur 2 Sa sin2 La sin2 Sa sin2 La sin2 Ho Commenaciernie The sin2 La sin2 dulabruk Au fin, il y a le sinus, il y a la racine de 3 sur 2 Donc le cosinus C'est 1 sur 2 Et c'est la racine de 3 sur 2 Dans le sinus Donc il y a le sinus Il y a la racine de 3 sur 2 Et le cosinus 1 sur 2 Il y a exactement pi sur 3 Donc quand on accepte z1 C'est 2 fois moins Cos pi sur 3 Plus i fois sin pi sur 3 Mais la forme trigonométrique Quelle qu'on a raf C'est 1 fois cosinus theta Plus i sin theta Pas a rafis C'est 2 fois moins cos pi sur 3 Et c'est 1 fois cosinus La fauna de 3 C'est 1 fois cosinus theta C'est 2 fois cosinus phi sur 3 C'est 1 fois cosinus phi sur 3 Plus i fois sin phi sur 3 ce soit même de cos il faut que c'est à dire qu'on soit de cosinus des 1x plus I plus sinus à la même chose alors vous essayez d'avoir une nax sur cosinus elle n'a plus que sinus on va les j'utiliser les relations sur 4 C'est à dire je vais m'a plus que la cosinus est de cosinus et sinus de cosinus on va commencer la cosinus de la cosinus et sine qui sont par la cosinus donc c'est ce qui est à la casse et donc c'est sur la cosinus est par la cosinus et sinus est par la cosinus et c'est ça à la communauté c'est ce qui est à la france dans la μpelle x c'est par la 3 donc je ne lis la cosinus par la 3 donc je vais travailler sur une cosinus donc je vais en travailler sur la cosinus par la 3 et sinus par la 3 je ne lis pas au moins de m de m de m d d de on d d de on alors c'est la racine de A au carré plus B au carré On a dit 2 fois racine de 3 On va faire un Z et on fera 2 racine de 3 Donc on va mettre de 2 racine de 3 et on remue le 2 racine de 3 Donc je viens de mettre de 2 racine de 3 et je serais dans le 2 racine de 3 On a fait la racine de 3, on va mettre la racine de 3 Et on va terminer la racine de 3 et on va mettre la racine de 3 sur 2 Benoît, on va faire un tableau et on va voir qu'il y a un cosinus qui est un cosinus de 3 sur 2 et qu'il y a un cosinus qui est un cosinus de 1 sur 2. Donc, c'est un cosinus. C'est un cosinus de 3 sur 2. Sinus, 1 sur 2. Donc, l'angle est plus sur 6. Alors, c'est un cosinus de 3 sur 2. On va voir qu'il y a un cosinus de plus sur 6. Et c'est un cosinus de plus sur 6. Donc, la forme trigonométrique d'il z2, il y a 2 fois racine de 3 fois exponentielle i pi sur 6. Ou, l'on va dire qu'il y a un cosinus de 3 sur 2. 2 racine de 3 fois cosinus de pi sur 6 plus i fois sinus de pi sur 6. Menbait, tlabo, m'enni n'haisib z1 à la puissance 6 plus z2 à la puissance 6. Alors, z1 à la puissance 6. Z1 oua hada à la puissance 6 plus z2 oua hada. Menbait, kan arf anna a fois b à la puissance n. hin- browser à la puissance n. Phwa b à la puissance n. Kan fürraq d vuel quelle puissance n. Hada hada a fois 100 x. Ketib ghaus y 2 à la puissance 6 fois exponentielle i 2 pi sur 3 à la puissance 6. Whaadi, htih, hiy a ferraqt saЯ. 2 pi sur 3 à la puissance 6. Hectaziledt'ti ate 3. Hatsika li ه steak 2, 2 fois 2, works 4. Wuhinâها e khtaero희�t'ti base 6. Hasibt 2 à la puissance 6. Ortatni hiy a 64. Exponential I 4P C'est à la chique Cosinus 4P Plus I Foua Sinus 4P Plus 2 racine 3 à la puissance 6 J'ai vu la calculatrice Ça te auteur de 1728 Foua Exponential I P C'est à la chique Cosinus P Plus I Foua Sinus P Donc, je sais que la cosinus de la K P Qui est 1 à la quantique par Et la cosinus de la K P Qui est 1 à la quantique par Sinus de la K P Dima Kisawo 0 Quelques soit K Quelques soit Kans P Ou La Kans Ampère Sinon, tu peux te balayer hierna, ya gale, من le circle trigonométrique Haade le pointe, c'est 0 Nus d'aira, c'est P Nus d'aira, c'est P Yaigne, ici, c'est 0 Haade le pointe, c'est P Il arrisera le pointe, c'est P 2P Aoud, c'est 3P Il arrisera le pointe, c'est 4P Etc Donc, c'est le pointe, c'est P C'est la X des Abcisses C'est la X de la cosinus Et le cas des ordonnés est le cas de la sinus Il veut dire que ce point est 0 Comment est-ce que les cordonnés de lui ? Les cordonnés de lui sont 1 0 Il veut dire que le cas de 1 et le sinus est 0 Il veut dire que c'est P, le cas de la sinus et le sinus Donc P est ce qui est C'est le point, le cas de la cordonnés de lui est 0 Alors le cas de P est 1 et le sinus de P est 0 Alors nous allons faire dire que cette relation 4 et par Donc le cas de la cos 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 de Merci.